La chaux possède de nombreuses propriétés intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer son usage au verger. Mais avant tout, quelques généralités. La chaux était utilisée fréquemment pour désinfecter les étables, les granges, les fermes, les poulaillers. La chaux vive est utilisée en agriculture pour remonter le péage des sols trop acides ou trop dégradés. La chaux vive était également utilisée pour favoriser la décomposition des matières organiques et réduire la putréfaction. La chaux est également utilisée en maçonnerie. Elle remplaçait souvent le ciment dans les constructions à base de terre, d'argile, de pierre. Et maintenant, on retrouve également de nombreuses applications avec une plante intéressante, le chanvre. La chaux en maçonnerie permet une bonne régulation de l'humidité. Elle laisse les murs respirer. C'est un allié des habitats sains. La chaux peut être utilisée pour créer des badigeons. Elle se mélange avec des ocres, des pigments pour peindre les murs. Pour la maçonnerie, on utilise de la chaux aérienne ou de la chaux hydraulique. Revenons à nos arbres. Au niveau des propriétés de la chaux, c'est un excellent antiseptique. Elle va tuer les larves d'insectes, les champignons, les bactéries. C'est un assainissant. Elle va agir de manière préventive pour lutter contre la tavelure, la moniliose, le chancre. C'est une méthode ancienne et efficace. Le blanc arboricole demeure assez agressif et son utilisation est plutôt réservée aux arbres matures ou aux arbres à problème, souvent malades. La chaux va détruire de manière indifférenciée les parasites mais aussi les auxiliaires. Pour les jeunes arbres ou pour une utilisation annuelle, on peut préférer l'utilisation de badigeons à base de bouse de vache ou à base d'argile comme longan de sainte fiacre. J'applique pour ma part la chaux tous les 3 ou 5 ans. La dernière fois que j'ai utilisé du blanc arboricole, je l'ai utilisé prêt à l'emploi. Son prix est très élevé et les quantités sont assez faibles, ce qui permet une utilisation sur quelques arbres. A titre informatif, j'ai acheté environ 3 litres pour 20 euros, soit 6,60 euros le litre. Cette année, j'ai voulu tenter une autre expérience. J'ai acheté un seau de 5 kilos de chaux-vives pour préparer mon mélange. Avec le recul, j'aurais dû acheter un sac de 25 kilos en coopérative agricole car son prix était beaucoup moins cher. Ici, j'ai acheté 5 kilos environ 10 euros et j'ai pu préparer une quinzaine de litres de préparation, soit 66 centimes le litre. La chaux-vive est un produit assez dangereux. Elle peut occasionner des brûlures sévères au niveau de la peau et est très dangereuse pour les yeux. C'est la chaux-vive qui est la plus dangereuse. Les autres formes de chaudes et teintes sont moins dangereuses. Mais il est toujours impératif de se protéger de gants de protection, de lunettes. Et pour ma part, j'ai utilisé une visière. J'ai utilisé également une blouse ou on peut utiliser des vieux vêtements. En cas de contact avec la peau, il faudra se laver abondamment les mains à l'eau ou avec du vinaigre qui est le mieux car elle va neutraliser la chaux. La chaux étant très alcaline et le vinaigre très acide. En cas de contact avec les yeux, il est impératif de se rincer abondamment les yeux à l'eau et d'aller voir un médecin si les problèmes perdurent. Pour la préparation, la veille, je dose une dose de chaux-vive pour 3 volumes d'eau. Alors j'ai pu me renseigner sur internet, j'ai vu que les ordres de grandeur allaient de 1 pour 2 à 1 pour 3. Mais j'ai préféré 1 pour 3 pour avoir une substance un peu moins agressive pour les arbres. Dans mon cas, j'ai utilisé une poubelle plastique. Mais certaines personnes vont conseiller plutôt d'utiliser des récipients en métal. car la réaction avec l'eau va générer des températures élevées qui a un risque de faire fondre un plastique de mauvaise qualité. Alors on peut utiliser des vieilles cocottes minutes par exemple. Il est impératif de mettre en place la chaux puis l'eau pour éviter toute projection. Je prépare le mélange à l'extérieur et je m'équipe de gants, lunettes et blouses. Le mélange va générer une température élevée. On va dire que c'est une réaction exothermique. C'est une manipulation assez dangereuse. Et une fois l'eau versée, je m'écarte pour éviter tout risque de projection. Ensuite, je vais laisser la réaction se produire pendant une heure environ. Après ce laps de temps, je vais mélanger le mélange avec un fouet réservé au potager. Le lendemain, je mélange une nouvelle fois la préparation et j'incorpore un peu de savon noir. Alors le savon noir, il va améliorer l'adhérence aux écorces, au niveau de l'écorce. Et il va également augmenter le pouvoir insecticide. Alors moi, souvent, j'utilise du savon noir de marque Briochin ou de marque Marius Fabre. C'est du savon noir assez cher, mais de très bonne qualité. Je verse le tout dans un petit récipient pour que ce soit assez pratique pour aller au verger. Au niveau de la mise en place, je vais brosser l'écorce, puis retirer la mousse pour faciliter l'accrochage du produit. Il est toujours impératif d'avoir les équipements de protection. Et dans mon cas, j'utilise un pinceau ou une brosse à badigeons. Et je fais attention aux projections du produit au niveau du visage. J'applique le tout par beau temps, en absence de vent et hors présence de gel. Dans mon cas, je l'ai appliqué début mars. Il faut également que le mélange sèche correctement avant les premières pluies. Lors de l'application, je vais appliquer le badigeon de lait de chaux au niveau du tronc jusqu'aux premières branches charpentières. Je vais également prendre bien soin d'appliquer la chaux au niveau des petites fissures qu'il ne faut surtout pas oublier. Certaines personnes ont conseillé de passer une deuxième couche de chaux avant que la première ne soit sèche. Mais dans mon cas, je n'ai fait qu'une couche. Et 5 kilos de produits ont été un peu juste pour faire tous les arbres que je souhaitais faire. Il faut également savoir que sur des petits arbres, on utilise peu de quantités. Mais dès qu'on arrive sur des gros arbres, des arbres assez âgés, des hautes tiges, on peut passer des quantités assez importantes. Donc les gros arbres, j'évite de les faire s'ils n'ont pas de problème. Maintenant, je vais faire un récupératif des avantages et inconvénients de cette méthode. Au niveau des avantages, c'est une méthode très efficace. Deuxièmement, c'est une méthode pas chère si on achète la chaux vive et qu'on fait son mélange soi-même. C'est une méthode naturelle. Considérer que la chaux est extraite du calcaire, mais qu'elle subit quand même des transformations de l'homme, notamment au niveau du transport, du chauffage. C'est une méthode simple. Alors, autre avantage, certains vont aimer la couleur que ça donne aux arbres, mais d'autres ne l'ont pas du tout aimé. Et enfin, dernier avantage, c'est une pratique très ancienne et qui a fait ses preuves. Au niveau des inconvénients du chôlage des arbres, premièrement, c'est une technique assez dangereuse à manipuler. Normalement, on a des risques de brûlure avec des projections de chaud au niveau des mains, des yeux. Donc il faut faire attention à se laver. C'est une méthode qui va être considérée également comme assez agressive, donc pour l'homme déjà, mais aussi pour les arbres. Donc il y a des méthodes plus douces, j'en ai parlé, comme des méthodes à base d'argile. Troisième point, la réaction, si on fait son mélange chaud-vive et eau, est assez dangereuse. Donc il faut prendre toutes les précautions. Il faut utiliser des protections également, donc ce n'est pas forcément évident. On a de la buée sur les lunettes. Et enfin, pour moi, le dernier inconvénient, c'est que c'est une méthode assez longue à appliquer. Donc ça va être difficile pour mettre en place ça si on a vraiment un très grand verger. Donc c'est pour ça que beaucoup d'arboriculteurs qui ont des grands vergers n'appliquent plus cette méthode et préfèrent un passage de cuivre, que ce soit sous forme de bouillie bordelais ou d'autres formes de cuivre, au printemps, avant le démarrage de la végétation, pour lutter de manière préventive contre les maladies cryptogamiques, et essentiellement la tavelure sur le pommier. J'aurais dû acheter un sac de 25 kg, et généralement, 25 kg, il faut aller en coopérative agricole. Au niveau de la conservation, si la chauve-vive est conservée à l'abri de l'humidité, à l'abri de l'eau, elle se conserve de façon assez importante. Et même son mélange, si on le protège bien de l'oxygène, alors certains vont utiliser des méthodes poubelles, sacs plastiques, même le mélange peut se préparer longtemps à l'avance. Et enfin, un dernier inconvénient, c'est que le prêt à l'emploi, qui est vendu en jardinerie et en magasin, est beaucoup trop cher à mon goût. Il est bien si vous avez 4 ou 5 arbres, mais si vous avez une vingtaine d'arbres, 30 ou 50 à faire, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je ferai d'autres vidéos sur l'utilisation de la chauve en maçonnerie, avec ses nombreux avantages.